Salut la gang, bienvenue à Radio B52, de la belle ville de Québec, c'est les Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre, continuez à vous abonner, c'est important, à Youtube, à Radio Ego, sur notre page Facebook Radio B52 également, dans le monde y tourne des balados. On passe au Night Train au micro. Comme vous le voyez, cet été, et même ce printemps, et on pourrait dire même dans les récentes années, on n'est pas très très choyé du point de vue de la température, de la chaleur, du soleil. On pourrait même dire qu'on n'est pas trop trop joyeux, on voit que ça affecte la morale des gens, vous le voyez, je le vois, c'est normal, on a la misère à aligner deux journées de soleil de suite, ce n'est quand même pas un gros chiffre, deux, c'est après un, puis avant trois, on a de la misère. Alors c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas si, c'est dans les récentes années également, écoutez, les grands scientifiques de la météo sont incapables de nous prédire quoi que ce soit au-delà de trois heures à venir, donc on ne peut plus se fier sur Météo Média, sur les trucs de prévision météorologique. Alors il se passe définitivement de quoi dans les dernières années, qui fait en sorte que, en tout cas ici dans la zone du Québec, dans notre belle province, dans notre belle ville de Québec, en plus qui est sur le bord du fleuve avec le cap, tout ça, donc les vents constants qui s'ajoutent, qui font en sorte de rafraîchir la température, bien vous comprendrez que quand il fait 21 à Montréal, ou 25 à Montréal, il fait 17, 16, puis 15 à Québec. Mais indépendamment de Québec, c'est vraiment tous les Québécois, puis je dirais même tous les gens qui sont dans la région de l'Est du Canada, qui souffrent d'une température qui est assez déprimante, merci. Et ça ne date pas d'hier, si vous ajoutez à ça des hivers qui sont lins et rugoureux, si vous n'avez pas de printemps, puis vous avez très peu d'été, puis vous avez un long hiver, puis un automne qui est plus vieux, il vous reste quoi? Je vous pose la question, il reste quoi comme beau temps par année? Une trentaine de jours? En été, ici à Québec, il fait beaucoup combien vraiment, tu sais, combien de fois est-ce que nous autres on fait du bike, on fait de la moto, combien de jours vraiment tu peux dire que tu es en shorts, en bermuda, tu sais, en t-shirt, vraiment, tu sais, des contracts pour faire de la moto, face au vent, le cheveu au vent, comme dans les films, tu sais, comme dans les road movies, tu sais, pour vrai, à chaleur, peut-être du jour au total, même pas du jour. Mais bon, tu sais, alors, écoutez, les Canadiens, vous devez vous demander où on s'en va avec ça, mais vous allez voir, on ne fait pas des podcasts juste pour parler. Dans le fond, les Québécois et les Canadiens sont tellement pas choyés au niveau de la température qu'on est parmi les plus grands voyageurs dans le monde, donc on s'en va ailleurs. En 2015, on a fait 32 millions de voyages d'une nuitée ou plus en dehors du pays. Sur les 32 millions, il y en a 85%, c'est pour s'amuser, se détendre, puis aller chercher du beau temps, puis visiter. Donc, ce n'est pas des voyages d'affaires, c'est des voyages d'agrément, des voyages touristiques. Donc, on est parmi les plus grands voyageurs dans le monde. En fait, comme pays, on est le septième pays qui voyage le plus en termes réels. Pourtant, on est juste 35 millions. On n'est pas 400 millions comme les États-Unis ou 100 millions comme l'Italie et des choses comme ça. Et on est des très, très grands voyageurs. C'était facilement expliquable. Vous avez vu ça regarder dehors comme moi, le temps est morne et gris. Et faire des salles, tu sais, on est morne et plate. Comment on est où? On se croirait dans un roman de François Montréal, comprends-tu, dans les landes du mois de mai, où est-ce que tu pleues, puis tu as les deux pieds dans un marécage avec des grenouilles qui te mordent les ongles. C'est vraiment pas beau comme température. Tu te lèves le matin, puis tu as quasiment envie juste de rester couché ou de travailler, on va voir-tu, parce que, d'un autre côté, tu te dis, si je travaille, c'est tout sement travaillé, il ne fait pas beau. Mais d'un autre côté, s'il ne fait jamais beau, tu vas travailler toute l'année puis tu n'auras pas de vacances. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'absurde. Donc, les Canadiens et les Québécois sont des grands, grands voyageurs. Le Canada est reconnu pour être un très, très grand, un pays qui voyage beaucoup. Vous savez, c'est quoi le taux de croissance des voyages internationaux d'agrément du Canada depuis une quinzaine d'années. Ça a augmenté, tenez-vous bien, de 92 %, près de 100 %. Donc, depuis 15 ans, les gens ont pratiquement doublé leur quota de voyage annuel parce qu'ils en ont leur quota de la température ici. Bien comme il faut. On se comprend là-dessus. Puis les gens sont prêts à faire des sacrifices pour se payer une petite semaine dans quelque part, Cuba ou je ne sais pas trop. Tu sais, c'est rendu là, là. On va se sacrifier sur d'autres choses pour être capable de se dégager des économies pour aller ou au pire aller. Puis il y a beaucoup de monde qui le font de plus en plus. Es-tu bien, c'est mal, on ne juge pas, mais on emprunte. On emprunte sur la carte de crédit, sur la marche, peu importe. En tout cas, on emprunte pour aller, pour vraiment se recrinquer le moral, prendre un peu de soleil, un peu de vitamine D, puis s'arranger pour avoir un peu de plaisir, comment tu... en dessous d'une belle température, un ciel bleu. La couleur bleue, on est en train de l'oublier. Nous, c'est le gris. Fait que c'est la mode, le gris, je sais, dans le design intérieur pour les maisons, tout ça, là. Mais si vous peinturez votre maison à l'intérieur en gris, puis vous regardez dehors, puis c'est gris, puis si votre char en plus, c'est charcoal, commentez-vous, là? On s'en va avec ça, là? C'est... Hey! Tu sais, c'est pas trop bon pour le moral. Je vais dire, bien, franchement, là. Ça fait que, tu sais... C'est pas trop. Savez-vous comment les Canadiens dépensent au niveau touristique? Environ. Dis tes chiffres. 500 millions? Un milliard? Non. Tenez-vous bien, vous êtes tous assis la gang, là. On est tous en gang, là. On a du fun. On prend une petite bière en écoutant Radio B52, la radio différente. Les Canadiens et les Canadiennes, comme disait Jean Crétier, dépensent... ont dépensé en 2015 37 milliards. de dollars. OK? Puis ça, ça exclut le coût du transport international. Et ça, évidemment, ça va avec le chiffre, tout à l'heure, je vous ai dit, de 92% qu'on a presque doublé le nombre de voyages en 15 ans. Bien, on a plus que doublé... Pardon, on a doublé le montant dépensé en voyages touristiques touristiques à l'extérieur du Canada, pas en 15 ans, en 10 ans. Donc, la tendance est que les gens, excusez le mot, là, ils foutent le camp plus souvent puis ils dépensent encore plus qu'avant. Donc, les gens en ont de plus en plus roll-ball du... la température au pays ici. On est un beau pays à plusieurs égards, mais au niveau de la température, c'est... Tu sais, je ne parlerai pas de toutes les zones du pays, là. C'est sûr, c'est à Windsor, dans le sud de l'Ontario, il ne fait plus beau, mais parlons du Québec puis de l'Ontario en général, les provinces atlantiques puis l'Ouest puis même Vancouver, on est allé à Vancouver, tu sais, c'est plus vieux. Bref, les gens dépensent, les Canadiens, 37 milliards par année dans les récentes années en dépenses touristiques. OK? Alors, écoutez, c'est sûr que ce n'est pas tout dans des îles, il y a trois quarts de ça, c'est aux États-Unis, mais il reste que la proportion de voyage dans les îles, un peu partout dans le sud, ailleurs, augmente de façon constante et importante. Donc, ce n'est plus juste des petits voyages dans le Maine, ce n'est pas juste des petits voyages à Wildwood, ce n'est pas juste des petits voyages à Pompano Beach, ce n'est pas des petits monon qui jouent au golf, à Fort-de-de-dale, à Fort-de-de-dale. Non, non, non. Les gens, ils décollissent un peu partout, comprendez-vous? Ils ont besoin de chaleur puis ils vont au Mexique puis ils descendent même au Brésil. Puis là, tu veux dire, dans les mille îles puis tu n'iras pas en Nouvelle-Écosse. OK? Tout ça pour dire en bout de ligne que nous, on aurait à B52 un beau projet à présenter à Justin Trudeau. Acheter une île ou louer sur bail amphiométrique à long terme une île dans le sud. Il y a déjà eu des discussions par un premier ministre canadien qui s'appelait Robert Bob Borden. Borden, Béowardien, dans les années 1915-1920. Ça fait très longtemps. On a vérifié parce qu'on n'est pas des historiens, on est plutôt des gens de technique ici. On a vérifié puis c'est effectivement le cas. M. Borden a essayé d'entamer des pourparlers avec les gens de l'île Turks and Caicos. Les îles Turks and Caicos qui sont des îles qui appartiennent ou qui ont déjà appartenu plutôt aux Britanniques, aux Anglais d'Angleterre. Et il y a eu d'autres discussions par là-dessus, je pense, c'est sous Jean Chrétien qui a essayé également de relancer la balle. Même un petit peu sur les conservateurs, il y a des discussions, il y a même des gens de l'île Turks and Caicos qui ont approché des ministres de l'affaires étrangères du gouvernement Harper pour essayer de voir si il n'y a pas moyen d'être la 11e province du Canada. Et ces discussions-là, finalement, tout ça n'a pas abouti. Pourquoi? Pour des raisons semblent-elles constitutionnelles. Ça semblerait compliqué parce que les gens de Turks and Caicos aimeraient ça être la 11e province du Canada. Donc, c'est une option à regarder pour le gouvernement de Canada, pour Justin Trudeau. De toute façon, Justin, il n'a pas regardé à sa dépense. Tant qu'il a dépensé sur des cochonneries dans le béton et dans l'asphalte et dans toutes sortes de niaiseries, de parades, de ce que vous voulez. Qu'ils en mettent un petit peu moins sur une clin-clen, clin-clen, puis qu'achètent une île ou qu'ils louent une île à long terme. De même, l'argent va rester. Va rester. L'argent dépensé au niveau touristique va rester au Canada. Donc, c'est des revenus de plus au Canada. Comprenez-vous? Plutôt que d'être dépensé un peu partout dans d'autres pays du monde puis d'enrichir les autres pays du monde, les États-Unis ou les îles du Sud ou les Caribes. Comprenez? Donc, on est winner à long terme même si on paye cher parce que 37 milliards, là, c'est de l'argent. Vous ne me ferez pas à croire, moi, qu'avec 37 milliards, 50 milliards, je ne sais pas trop comment, on ne pourra pas en prendre une partie de ça puis se dire, dans le fond, regarde, on va investir puis ça va nous revenir en retour d'impôts ou en retour de consommation puis de dynamisme au milieu économique si c'est une onzième province. OK? Mais c'est simple qu'on devrait mettre le paquet encore plus que jamais avec le changement climatique qui fait qu'on gèle encore plus ici puis qui fait jamais beau puis qui pleut tout le temps. Ça nous pisse sur la tête continuellement. Tu fais un tour de moto, comprends-tu, puis au bout de 15 minutes, tu rentres du noir puis là, ça tombe sur la tête, comprends-tu? Fait qu'il y a une chance, tu n'es pas trop, trop loin de chez vous puis là, tu reviens, tu es détrempé. Ça, c'est le pays dans lequel on vit. Alors, ça vaudrait la peine de mettre toute la gomme tant qu'à dépenser. Là, les vannes sont ouvertes au fédéral, là, les boys, Justin, toute la gang de site à Québec, ils écoutent ça, B-52, ou s'il y a du monde qui les connaisse, maintenant, un beau projet là-dedans, le seul bug qui paierait parce que ça aurait été fait déjà, c'est les Britanniques, c'est les hosties d'Anglais, tabarn, avec la reine toute cette gang-là, la vieille man-femme, on se demande à quoi qu'elle sert. Bon, c'est à cette gang-là, apparemment, il y a un avalé constitutionnel à ça qui compliquerait énormément les choses. Je pensais qu'on était débarrassé de ça à la constitution puis les Anglais, mais peut-être que non. Il y avait eu un grand flaflot du bonhomme Trudeau dans le temps, je n'étais pas très vieux, le père à Justin, il était supposé de Canada devenu souverain, puis en tout cas, regarde, toute une patente, écoutez, là, je ne suis pas avocat, mais il paraît que c'est constitutionnel. Moi, ça vaudrait la peine que Justin regarde du point de vue constitutionnel, si on achète une île comme Turk & Kaikos ou qu'on en fait la 11e province canadienne ou qu'on loue, on ne veut pas avoir des problèmes constitutionnels, on n'a qu'à en louer une île, tu fais un bail sur 100 ans, ça se fait ça. Il y a des îles à vendre un peu partout dans le monde, tu en prends une assez grande quand même, parce que tu risques d'avoir quand même un certain achalandage pour passer une couple d'hôtels et ça, puis bingo. Au niveau économique, c'est certain que c'est winner, on s'entend, ça crée de l'emploi, ça crée du dynamisme. Deuxièmement, ça garde notre argent ici au Canada plutôt que de la donner aux Américains et de la donner un peu partout dans le monde. Troisièmement, ça faciliterait l'achalandage et le tourisme, une grosse partie du tourisme et il y a des Canadiens qui se demandent où aller parce qu'il y aurait tendance à aller dans ce coin-là, dans ce style-là, évidemment, qui nous appartient et qui serait belle avec du beau sort et tout ça. On s'entend là-dessus. Quatrièmement, c'est bien évident qu'on s'entend qu'une île comme ça, ça ferait en sorte que nous, on me semble qu'on aurait une certaine fierté retirée de ça et quelque part, ça ferait différent de juste aller tout le temps dans les mêmes destinations habituelles que vous connaissez, vous et moi, qui sont bien belles, mais là, on aurait une alternative intéressante. Je pense que ça serait winner comme business case pour le gouvernement du Canada de se doter, comment rendez-vous, d'essayer de se donner soit en termes de propriété ou en termes de location à long terme, une île du sud où il fait chaud, il fait beau, on va être capable de s'étendre un petit peu et d'avoir 2-3 jours collés de soleil plutôt que 15 jours collés de pluie et une journée de soleil, comment rendez-vous? La journée qu'il fait soleil, souvent, il va vanter ou en tout cas, il se pense sûrement si beau que ça. Bref, en résumé, wake up, mon Justin, arrête de dépenser tout azimut, comprends-tu, à coût de milliards dans toutes sortes de patentes et des programmes sociaux et dégraisse ta machine et dégraisse tes programmes sociaux, prends cette économie-là et mets ça sur un bail il y a longtemps pour louer une île ou pour acheter une île dans le sud pour profiter des Canadiens d'une qualité de vie largement supérieure qui n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des voyages dans le sud. Probablement qu'il y aurait un avantage également, il y aurait sûrement un avantage à ce moment-là aussi qu'on n'aurait plus de trop de change de payer quand on s'en va ailleurs qu'il faut payer en argent en devise américaine sauf quelques endroits et quelques destinations. Là, on paiera au pair avec l'argent canadien. Fait que tout de suite, c'est 35% de plus dans nos poches par rapport à ce qu'on paie pour aller aux États-Unis. Fait qu'au total, si tu aimes la classe moyenne tant que tu le dis mon Justin, tu aimes ça le monde tes people, tes selfies, tes becs, tout ça, regarde là, prouve-le donc en donnant au monde ce qui attend, ce qui attend, c'est un endroit au Canada où il fait chaud qu'on pourrait aller, le loisir pour se détendre, comprends-tu, parce qu'on a travaillé une claque. C'était Radio B52, Night Train au micro.